Musique Bienvenue, toi qui m'écoutes en ce moment à partir de chez toi, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue, vous qui m'écoutez en direct, malgré le retard que nous avons accusé à cause de certains détails techniques, je remercie le Seigneur Jésus Christ pour vos vies, je remercie le Seigneur Jésus Christ pour le fait qu'il ait mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles, je remercie le Seigneur Jésus Christ d'avoir écrit vos noms dans son livre, le livre de vie. La parole, ce soir nous allons continuer avec ce que nous avons commencé hier, mais en journée, depuis hier en fait, le Seigneur a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de partager quelque chose avec vous, là maintenant, à cause des détails techniques, c'est sorti de mon esprit, mais je pense qu'il va me rappeler ce que je devais partager avec vous, parce que c'est quelque chose qui est très important à comprendre, oui, oui, en fait, c'est revenu. Donc, en fait, et je pense que je l'ai dit en prière, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas les tribulations que nous allons hériter du rhum des cieux. Il faut que ce soit clair, ok? Il faut que ce soit clair. La parole de Dieu est claire là-dessus, que ce n'est pas les tribulations que nous allons hériter du rhum des cieux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est super intelligent. Il est super intelligent. Il utilise les tribulations, en fait, pour, n'est-ce pas, effectuer le choix parfait. Parce qu'il y a des gens qui peuvent cacher certains caractères en eux, parce qu'ils ont écouté, n'est-ce pas, le message de l'évangile et parce qu'ils ont compris que si tu acceptes Jésus-Christ, si tu fais ce que la parole de Dieu te dit de faire, alors tu vas aller au paradis, alors il y a des gens qui peuvent faire semblant. Tu vas me dire, mais comment, parce que Christian, mais tiens, toi, tranquille, il y a des gens qui peuvent faire semblant. Maintenant, Dieu utilise les tribulations. Dieu utilise tous les problèmes que tu rencontres tous les jours pour te secouer, comme un secours, un cocotier. Pour te secouer et s'assurer que tout ce qu'il y a de mauvais en toi va sortir. Et que tu ne peux rien cacher de mauvais dans toi. C'est pour cela que parfois, on va envoyer quelqu'un pour venir t'énerver. La raison principale, c'est de voir ta réaction devant l'adversité. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu as encore en toi les germes de la colère? Est-ce que tu as encore en toi, n'est-ce pas, le mauvais langage? Est-ce que tu es capable de te maîtriser quand quelqu'un te pousse, quand quelqu'un t'insulte? Et le seul moyen pour Jésus-Christ de s'assurer que tu t'es débarrassé du vieil homme, c'est-à-dire que l'homme que tu étais avant d'accepter Jésus-Christ, c'est d'envoyer les gens t'énerver. C'est de te faire passer par des tribulations. C'est de te faire passer par des difficultés. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime toujours l'argent? N'est-ce pas, le Seigneur va t'amener peut-être à perdre ton travail. Pour voir si en perdant ton travail, tu vas rester focalisé sur lui. Est-ce que tu es quelqu'un qui, n'est-ce pas, t'accroche trop sur tes enfants? Le Seigneur peut te faire perdre un de tes enfants pour voir si la mort de cet enfant ne va pas être un frein, n'est-ce pas, pour toi. C'est pour cela que nous traversons beaucoup de difficultés. Depuis lundi, en fait, c'est ce que l'esprit me disait. Et ce soir, quand je rentrais du travail, l'esprit me rappelait encore qu'il faut, n'est-ce pas, que je vous explique pourquoi est-ce que nous devons traverser toutes ces difficultés-là. Ces difficultés-là ont pour but de nous purifier, de nous secouer, comme un secours le cocotier. Peut-être que tu m'écoutes à partir des États-Unis ou au Canada, tu n'as jamais été en Afrique, n'est-ce pas, mais toi qui m'écoutes à partir des îles, tu sais ce que c'est que secouer le cocotier. Tu sais, quand tu secoues le cocotier, tu secoues tellement le cocotier qu'aucune noix de coco ne reste plus, ok, parce que tout va tomber. Donc, tout ce qu'il y a de mauvais en toi va tomber lorsqu'on te secoue par des tribulations. Maintenant, nous allons repartir rapidement dans 1 Samuel chapitre 1.